Parfois, au cours d'une séance thérapeutique, arrivent des petites perles que j'aime partager avec tout le monde parce que ça peut servir à beaucoup de gens. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la fidélité. Parce que chez l'Indien et chez l'Occidental, c'est deux choses différentes. Chez l'Indien, ce qui est très important, c'est d'être fidèle à soi-même. Chez l'Occidental, ce qui est important, c'est d'être fidèle à un contrat, à un engagement. Et même si, à l'intérieur de soi, les sentiments changent, ce que j'ai mis en place dans un schéma d'éternité doit rester. Mais ce n'est pas l'angle que je veux vous proposer. C'est l'angle de celui qui tombe amoureux d'un homme, par exemple pour une femme, d'un homme qui est en couple. Très souvent, il va sentir une forte culpabilité. Parce que dans le schéma occidental, vous êtes responsable de votre désir. J'ai du sentiment pour cette personne, c'est moi qui le produit. Alors que chez l'Indien, c'est la vie qui crée une connexion à l'autre et qui éveille chez vous quelque chose. Donc, elle vous propose. Vous le prenez ou vous le vivez difficilement ou agréablement. Vous osez le vivre ou vous vivez la frustration. Mais vous savez que c'est la vie qui vous met dans cette danse. Pour un occidental, vous êtes l'élément perturbateur puissant. C'est-à-dire que votre désir pourrait transformer le désir de celui sur lequel il s'est porté. Plus clairement, si j'aime cet homme, je dois avoir le pouvoir de le perturber afin qu'il quitte sa femme. C'est faux. C'est clair. C'est faux. Combien de gens tombent amoureux et n'arrivent absolument à perturber personne ? Parce que c'est leur tête qu'ils mettent et ce n'est pas la vie qui les a reliés. Mais quand la vie relie, alors ce qui se passe, c'est que dans l'Occident, nous sommes dans un contrat social de la fidélité du couple. Et surtout vis-à-vis des femmes. Toutes les femmes de la planète doivent être responsables que ceux qui sont engagés restent engagés. Alors pourquoi, à nouveau, on a ce contrat social ? Pourquoi je dois me préoccuper que cet homme que j'aime reste en couple ? Ce n'est pas un mauvais moi qui s'est engagé. Mais c'est comme si je m'étais engagée, moi, à l'extérieur du couple, à garantir leur fidélité. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait. Mais pourquoi ? Il faut trouver le fondement. Nous avons créé une société où la femme a été mise sous tutelle. Elle avait un devoir conjugal et surtout celui de se reproduire. Mais l'homme détenait le savoir et le pouvoir et l'argent. Donc, si la femme était répudiée, s'il y en avait une autre qui venait, elle était dans la misère. Tout simplement, elle devenait une pute parce qu'elle n'avait pas le droit au travail. Elle n'était pas instruite. Donc, il n'y a qu'en 1965, elle a commencé à avoir le droit de travailler, de travailler sans l'accord de son mari et de son père, ou d'aller à l'université, pareil, d'avoir un compte en banque, de pouvoir acheter quelque chose. 1965, 1965, c'est hier. Donc, il est resté dans l'idée des femmes que le mariage était un état de sécurité. Mais c'était vrai. C'était un schéma de survie. Donc, inconsciemment, il y a un contrat social, presque, des femmes qui se sont mises pour préserver la vie de leur sœur. Ça ne se faisait pas d'une façon écrite, mais c'était ça. Et celle qui était le briseur de ménage était celle qui tuait une autre femme parce qu'elle se retrouvait dans la misère. Mais aujourd'hui, dans notre société riche, je ne parle pas dans les pays pauvres qui se retrouvent encore avec des situations de couple où la femme est soumise, eh bien, on n'est plus dans ce cas-là. On est dans la réalité d'un lien amoureux. Si ce lien amoureux est là, croyez-moi, il peut se passer la planète tout autour de toutes les plus belles femmes du monde, il ne se passera rien. Si le lien amoureux est défaillant, il se peut que la vie connecte à autre chose parce que les deux ont besoin d'évoluer, ont besoin de bouger. Et pour finir, je vous dirais que chez les hommes, on rencontre peu souvent le schéma de dire « je me sens coupable de rompre ce couple ». C'est un tout petit pourcentage d'hommes qui ont ça. L'essentiel des hommes ne pensent pas quand ils vont avec une femme mariée qu'ils sont des monstres et qu'ils détruisent une vie. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Ils n'ont pas ce schéma de survie par rapport au couple de l'autre. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est important qu'on évolue là-dedans et que si on reste dans le respect de soi, eh bien, on reste dans le respect de l'amour. Et ça, c'est très important. Ciao !